et sa marraine Annie Mito. Maïté et Galien de Vital, je précise Vital parce que c'est de chez nous, n'est-ce pas ? Il n'y a pas que les biscuits Vital, il y a Maïté aussi, voilà. Ma chère Maïté, suivant notre protocole, je dois te vousvoyer. Je vais en quelques lignes essayer de retracer votre parcours qui expliquera votre présence sur ce podium et notre franche amitié. Durant la première partie de votre vie, vous avez occupé un poste de secrétaire. Votre mari étant cuisinier au restaurant de l'entreprise de la Banque de France, vous avez 37 ans quand il décède, vous laissant seul avec un garçon de 14 ans. Le service social vous propose alors un poste de serveuse. Fonceuse, vous connaissez mal, fonceuse à 40 ans, vous passez un CAP de cuisine, vous rencontrez Jean, vous vous mariez. En avril 2011, vous créez votre blog, 13 ans déjà. Vous lui devez beaucoup, il vous a sauvé un petit peu. Vous aimez mettre les gens, les personnes à l'honneur. Vous vous faites plaisir tout en faisant plaisir aux autres. Convivialité, partage fraternel. Ce blog a élargi votre bien social. Retraitée, mais pas retirée, toujours active Maïté. Si vous voulez, vous regardez sur Facebook, Maïté Galendo-Vital et vous vous verrez. Donc vous êtes membre de l'Académie Lucien Vanel, intronisé à la confrérie du Cassoulet de Toulouse et à la commanderie des maîtres vignerons du Frontonnet. Nous en avons deux aujourd'hui, c'est bien. Toujours nos points communs. Aujourd'hui, si vous réussissez les dures épreuves, vous serez honnête dans la confrérie pacifique et souveraine des Tassou-Moujettes du commun. Je termine par ta phrase. Maïté, je vous dis une chose est sûre, nous ne nous ennuyons pas. Votre marraine Annie vous assistera. Maïté, vous devez vous rejoindre à la chaise numéro 11. Merci.